What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens, on se retrouve avec des informations toutes fraîches sur Destiny 2, ça a été diffusé par Kotaku à l'instant où je fais cette vidéo et franchement c'est un truc de fou les gens. Alors déjà je vous mets le lien en description de cette vidéo, Kotaku si vous ne connaissez pas c'est directement un site d'informations sur les jeux vidéo et ils ont balancé vraiment les premières informations importantes concernant le premier DLC de Destiny 2 et vous allez voir c'est quand même quelque chose, attention il n'y aura pas de spoil assez conséquent dans cette vidéo, on va juste savoir en gros la grosse trame de l'histoire mais vraiment en une phrase. Donc si jamais vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à quitter cette vidéo mais dans tous les cas le spoil est vraiment pas important, vous allez le voir. Alors il faut savoir que dans ce prochain DLC qui s'appellera en anglais Curse of Osiris, donc la malédiction d'Osiris, il portera principalement donc sur Osiris. Donc si on croit Kotaku dans ce prochain DLC, il va s'agir de devoir sauver Osiris qui sera en proie au Vex, donc les Vex vont devenir importants à partir de ce DLC là puisque c'est vrai qu'ils seront assez peuples. peu présents dans le jeu de base mais voilà, ils vont vraiment revenir en masse à partir de ce DLC là. Donc pourquoi pas un Red Vex ? Bon, ça c'est vraiment une supposition pour l'instant évidemment, il n'y a aucune info sur le Red. Donc voilà, ça va vraiment tourner autour d'Osiris et autour des Vex. Et grosse mais vraiment très très grosse info les gens, il va y avoir un nouvel endroit, un nouveau lieu de patrouille qui est Mercure. Donc Mercure va être ajouté dans le premier DLC et il y aura donc de la patrouille sur Mercure, c'est vraiment top. Mais ce n'est pas tout, il y aura également l'ajout d'un nouvel espace social, vous le connaissez déjà. C'est le phare, donc le phare de Destiny 1 qui va être ajouté sur Destiny 2 en tant que nouvel espace social. Et là franchement, c'est vraiment un truc de dingue. Donc déjà, c'est un très gros point positif pour ceux qui n'ont jamais pu aller au phare sur Destiny 1. Destiny 2 au moins, vous pourrez y aller. Mais surtout, surtout, Bungie nous avait promis du contenu assez conséquent pour Destiny 2. On se souvient, les DLC sur Destiny 1, voilà, pour avoir un nouvel espace social, il a fallu attendre la Maison des Loups, donc le deuxième DLC. Et pour avoir une nouvelle zone, il a fallu attendre la grosse extension, donc un an plus tard, un an après le lancement, directement avec le cuir assez. Et là, c'est vraiment un truc de dingue, dès le premier DLC, on nous ajoute donc quand même un nouveau contenu avec une nouvelle histoire. On nous ajoute également un nouvel espace social et un nouveau lieu de patrouille. Franchement, c'est vraiment top. Je vous conseille vraiment les gens d'acheter le Season Pass, parce que vu ce qui va être présent dans ce premier DLC, je pense que le deuxième DLC devrait être tout aussi conséquent. Et je pense qu'il vaut mieux acheter le Season Pass, ça vous fera 10€ de remise. Donc voilà, n'hésitez pas, pourquoi pas, à acheter une version supérieure de Destiny. Toujours est-il que voilà, c'était vraiment les premières informations qu'on a pu avoir sur le premier DLC. Donc, il devrait s'appeler, je vous l'ai dit, La Malédiction d'Osiris, si on traduit en tout cas en anglais, c'est The Curse of Osiris. Et ce DLC viendra donc dès le mois de décembre. Donc voilà, en fin d'année, en tout cas, c'est de très bonnes informations. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous pensez de tout ça. En tout cas, franchement, ça fait vraiment kiffer, un nouvel espace social et une nouvelle zone de patrouille qui arrivent dès le mois de décembre. On ne pouvait pas rêver mieux. Allez, j'espère vraiment que ces informations vous ont plu. Je vous le dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous les potes. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501